Le féminisme Le féminisme Le féminisme a dès lors abjuré tous les siens. La théorie de Condorcet fut reprise 80 ans plus tard en Angleterre par Stuart Mill, en France par Victor Hugo, alors que venait d'être fondée la Ligue pour le droit des femmes. Cependant, tandis que le féminisme ne progressait que fort lentement dans notre vieille Europe, il recevait rapidement une large application dans un pays neuf, les États-Unis d'Amérique. Les colonies britanniques, en avance sur la métropole, proclamaient également la libération des femmes. La guerre mondiale de 1914 vint tirer de leur torpeur ou de leur douce quiétude les États européens qui trouvaient que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il fallut bien avoir recours aux femmes. Celles-ci montrèrent des qualités d'énergie et d'endurance dont on ne les jugeait pas incapables. Elles firent preuve d'esprit d'initiative. Elles se révélèrent aptes à des travaux considérés jusque-là comme exclusivement masculins. Elles s'adaptèrent à tout avec une facilité véritablement surprenante. Aussi, par la suite, n'osa-t-on plus les traiter en êtres inférieurs. Sous la poussée des terribles événements qui venaient de secouer le monde, des trônes sont tombés. Des démocraties nouvelles sont nées. Les femmes y ont pris tout naturellement la place à laquelle elles avaient droit. Aujourd'hui, dans la presque totalité des nations européennes, y compris la Turquie, dans toute l'Amérique du Nord, en Océanie, dans l'Afrique du Sud, même en Asie, dans les Indes et en Chine, les femmes participent à l'administration de l'État ou tout au moins à l'administration de la cité. Quel emploi les femmes ont-elles fait ou vont-elles faire de leurs droits nouveaux ? Elles s'efforcent d'obtenir la modification des lois civiles qui régissent la famille. Épouse et mère, ayant des devoirs et des responsabilités, elles veulent que leur soit reconnue des droits sur leurs personnes, sur leurs biens, sur leurs enfants. Cette égalité entre époux, loin de nuire à la famille, l'établissent, au contraire, sur des bases plus solides, en y faisant entrer l'estime et le respect réciproques. La famille ne saurait demeurer une sorte d'autocratie dont l'homme est le chef absolu. Victor Hugo, le délicieux auteur de l'art d'être grand-père, a réclamé avec éloquence la liberté de la femme dont il était certain qu'il n'y eut rien à redouter. La protection de l'enfance et de la maternité, l'assistance aux malades, aux vieillards et aux infirmes, attirent particulièrement l'attention féminine, de même que la lutte contre les fléaux sociaux, alcoolisme, tuberculose, tourdie, prostitution, immoralité. Des parlementaires français spécialisés dans l'étude des questions sociales comme messieurs Fernand Merlin, Paul Strauss, Justin Godard, ont répété en maintes circonstances qu'aucune grande réforme ne pouvait être faite en ces matières sans le concours et l'appui des femmes dans toutes les assemblées délibérantes. Telle était aussi l'opinion de Jaurès qui disait en 1914 « Pour lutter contre l'alcoolisme, contre les conditions déprimantes de travail et de salaire, contre les lois qui renchérissent la vie, contre les machinations de guerre, l'action politique des femmes sera une grande force de civilisation. » D'une cérémonie organisée par la Ligue pour le droit des femmes, M. Poincaré, ancien président de la République, déclarait « Les femmes ont été les égales des hommes dans la guerre. Nous ne voudrons pas leur refuser dans la paix le moyen de faire entendre leur voix. » La paix, elle est inscrite en tête du programme féministe international. C'est pourquoi du haut de la tribune de la Société des Nations, Aristide Briand, qui incarnait l'idéal pacifiste, s'écriait « C'est surtout aux femmes que je m'adresse. » Mais pour répondre à cet appel, il faut des droits. Or, l'égalité politique des sexes n'est pas encore reconnue partout. Dira-t-on que les femmes ne manifestent pas assez énergiquement leur volonté de devenir citoyenne ? Mais, ainsi que le faisait remarquer René Viviani en 1919 à la Chambre des députés, a-t-on attendu que les esclaves expriment le désir d'être des hommes libres pour leur octroyer la liberté ? Et le grand féministe qui succéda à Victor Hugo et à Victor Schoelcher comme président d'honneur de la Ligue pour le droit des femmes ajoutait « Qui ne vote pas ne compte pas. Les Françaises veulent compter dans le monde afin de préparer à leurs enfants un avenir de paix et de sécurité. » « Qui ne vote pas ? »